concernant les critères de bien-être animal que nous formulons les recommandations que nous formulons elles sont formulées sur des bases scientifiques c'est à dire que nous on passe en revue les études scientifiques qui existent et puis c'est sur cette base qu'on fait des recommandations il faut savoir qu'à Wild Farm il y a des ingénieurs agronomes qui travaillent des vétérinaires on a plusieurs éthologues donc on a vraiment vocation à avoir une approche scientifique et on n'a pas une réponse à toutes les questions c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure quand je vous montrais l'élevage de Dandossi d'un élevage pilote l'élevage avec jardin divers c'est très peu développé en France donc on a beaucoup à apprendre donc nous on accompagne des fois des expérimentations et on regarde, on mesure enfin on ne fait pas de la recherche scientifique mais en tout cas on regarde de ce qu'il fait pour obtenir des données techniques et faire des recommandations à d'autres acteurs de la recherche scientifique et faire des recommandations à d'autres acteurs